Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. S'il suffit d'allumer sa télévision, voire de surfer sur internet, vous avez toutes les chances de tomber sur une publicité vantant les mérites d'un système d'alarme, anti-intrusion, anti-cambriolage, la liste est longue. Europe 1 se penche ce matin sur un phénomène bien connu, le home-jacking. Des voleurs entre chez vous vous séquestrent jusqu'à obtenir de l'argent ou des objets de valeur. Alors en victime ces dernières semaines, des stars comme l'animateur Bruno Guillon ou Jean-Luc Reichman hier semble-t-il. L'enquête est en cours, sauf que les malfreins ne s'intéressent pas qu'aux célébrités. Tout le monde peut être visé. Et de plus en plus de particuliers font appel à des entreprises de sécurité pour équiper leur maison ou leur appartement. Reportage à ici les Moulineaux en région parisienne Inès Zégloul. J'appuie sur ma télécommande, j'ai entendu un bip, c'est armé. Là je bouge la main. Un son strident qui retentit au moindre mouvement étrange dans le salon ou l'entrée et quelques secondes plus tard, du gaz lacrymogène, des rayons infrarouges par peur d'être confronté à son cambrioleur. C'est tout un arsenal qui est installé dans l'appartement de Raphaël. Un système qui a un coût. C'est 133 euros. Moi je préfère me baser sur un système qui repousse plutôt que d'attendre que la police intervienne en fait. Votre sécurité, celle de votre famille, elle n'a pas de prix. Moi je suis prêt à mettre le prix effectivement pour ça. De plus en plus, on fait appel à moi pour du préventif. Car prévenir plutôt que guérir, c'est justement le fonds de commerce de Lucas et l'équipe Les Particuliers contre les homejackings. Et en 5 ans d'activité, jamais son affaire n'a été si rentable. 300% de plus de chiffre d'affaires depuis le début de l'année par rapport à l'année d'avant. Donc si mon système commence à se généraliser, ça en dit long sur le contexte en France. Le risque de face à face n'a jamais été aussi grand. Retraités, policiers, maraîchers, l'angoisse du homejacking n'est plus réservé qu'aux traits fortunés. Monsieur et madame tout le monde sont désormais mes clients, confie le commercial. Un reportage, Inès Zegloul, près d'une personne agressée chaque minute en France l'an dernier. Statistique vertigineuse qu'Europe 1 vous révélait la semaine dernière. Information confirmée aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. Ils avaient promis de maintenir la pression sur le gouvernement. Les agriculteurs de la coordination rurale sont repassés à l'action ce matin à Paris. La Marseillaise sur les Champs-Elysées. Alors on vous disait une trentaine, ils sont désormais une centaine à bloquer l'accès au rond-point de l'Arc de Triomphe sur les Champs-Elysées à l'aide de bottes de paille. Ils dénoncent un salon de l'agriculture qui n'aura servi à rien. Le leader de la coordination rurale vient d'être interpellé pour entrave à la circulation, blocage également et fermeture d'une partie de l'autoroute A4 en direction de Paris entre Charenton et la porte de Bercy. Il est 7h03 sur Europe 1, la première journée au procès de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg en décembre 2018. L'attaque avait fait 5 morts et 11 blessés. Le terroriste tué au cours de sa cavale ne reste aujourd'hui que ses complices présumés. 4 hommes comparaissent devant la cour d'assises spéciales de Paris. Première journée marquée par la présence très importante des partis civils. Compte rendu d'audience, Jean-Baptiste Marty. Dans une salle comble serrée les unes contre les autres, les partis civils restent silencieuses. L'anxiété mais surtout l'émotion les submerge lorsque les accusés apparaissent. 3 d'entre eux comparaissent libres, le dernier se trouve dans le box. C'est le seul à être poursuivi pour association de malfaiteurs à caractère terroriste car il est soupçonné d'avoir aidé Shérif Shekhet à se procurer son arme. L'homme d'origine ivoirienne se lève, décline son identité. Audrey Mongey, né en 1981, ancien videur d'une boîte de nuit. Puis il se rassoie, il sera au cœur des débats. Clarisse a croisé le soir des attentats le chemin de Shérif Shekhet, armé dans les rues de Strasbourg. Elle attend de sa part des explications. C'est grâce à cette arme-là en fait qu'il y a 5 personnes qui sont parties. Et puis ce père-là, ces 3 enfants qui ont perdu leur père, ils doivent maintenant grandir son père et c'est très difficile. Les premières explications doivent être livrées ce matin avec le récit du parcours macabre du terroriste islamiste Shérif Shekhet. Jean-Baptiste Marty du service Polyjustice d'Europe 1. La campagne pour les élections européennes, la Macronie a enfin sa tête de liste. Et c'est aussi une confirmation, ce sera bien Valérie Ayet, l'eurodéputée désignée officiellement par Renaissance. Entrez en campagne tardive, mais ne dites pas à Valérie Ayet que les Jeux sont déjà faits et la défaite face au Rassemblement National assurée. Ma mission elle est très claire, c'est de la gagner cette campagne. Vous avez 12 points de retard. Quand je regarde la presse, j'ai l'impression que les Jeux sont déjà faits. Quand j'écoute le Rassemblement National et Jordan Bardella, j'ai l'impression qu'il ne faudrait même pas rentrer en campagne. Eh bien non, c'est mal me connaître, c'est mal connaître le Président de la République. Et moi, j'appelle tous ceux qui se reconnaissent dans le projet européen du Président de la République, tous ceux qui veulent défendre l'Europe de Simone Veil, l'Europe de Jacques Delors, à se mobiliser dans cette campagne. Et je pense que vous allez être surpris. Et même, je dirais, rendez-vous le 9 juin. Valérie Ayet hier soir à la télévision est sur le terrain dès aujourd'hui. La tête de liste Renaissance attendue dans une exploitation laitière de la Mayenne. A l'étranger, les condamnations internationales se multiplient après le drame survenu la nuit dernière à Gazaville. Un des dizaines de Palestiniens tués lors d'une distribution alimentaire qui a tourné à l'émeute. Emmanuel Macron dit sa réprobation et demande la vérité. L'armée israélienne reconnaît des tirs limités sur la foule, mais assure que ses soldats se sont sentis menacés. Ariane Ménage corresponde à l'Europe en Israël. L'armée israélienne reconnaît des tirs à balles réelles, précédés par des coups de semence et isolés, insistent des responsables, tirés par des soldats menacés qui encadraient le convoi. Aucune frappe de l'armée israélienne n'a été menée en direction du convoi humanitaire. Au contraire, l'armée israélienne était là pour mener une opération humanitaire afin de sécuriser le couloir humanitaire. Selon Israël, le drame a été provoqué par un mouvement de foule lors du passage du convoi à l'entrée de Gazaville, le long de la côte. L'armée publie des images aériennes. Elle montre, selon elle, des milliers de Palestiniens se précipiter sur les camions. Certains ont commencé à pousser violemment, jusqu'à piétiner à mort d'autres Gazaouis pour piller l'aide humanitaire. Le déroulé précis des événements reste encore flou. Sur place, des témoins Gazaouis affirment que ce sont les tirs des soldats israéliens qui ont provoqué la panique, puis la bousculade. Les derniers bilans du Hamas font état de plus d'une centaine de morts et de 700 blessés. « Cet événement, menace-t-il, pourrait marquer la fin des négociations en vue d'un cessez-le-feu ? » Aria de ménage correspondante d'Europe 1 en Israël. Obsèque sous haute tension à Moscou à l'occasion des funérailles d'Alexei Navalny, la police promet de compter et de ficher les soutiens du principal opposant de Vladimir Poutine. Et on va parler d'une unité d'élite dont la réputation a largement dépassé nos frontières. Le GIGN fête ses 50 ans cette année. Plusieurs milliers d'opérations réalisées depuis sa création en 1974. Une est devenue mythique. 26 décembre 1994, les terroristes du GIA, le groupe islamiste armé, prennent en otage les passagers d'un Airbus au départ d'Alger. L'avion atterrit à Marignane. Après plusieurs heures de tension, le GIGN monte à l'assaut. Intervention filmée en direct et pour la première fois par les télévisions. Les images feront le tour du monde, récit d'une intervention qui a marqué l'histoire. Antoine Bienveau. 26 décembre 1994, la France se réveille dans l'angoisse. Sur Europe 1, il est 7h30, bonjour. L'aéroport de Marseille-Marignane est donc fermé à tout trafic depuis que l'Airbus d'Air France y a atterri au milieu de la nuit. L'avion est toujours aux mains d'un commando islamiste qui détienne 172 otages. Pendant de longues heures, les négociateurs tentent de convaincre les terroristes de libérer les otages. En vain, à 17h12, le GIGN donne l'assaut. Deux équipes entrent par les portes arrière de l'avion pendant qu'une autre unité s'engouffre à l'avant pour déloger les terroristes. Dans le cockpit, les tirs fusent, les grenades explosent. Un copilote se jette par le hublot pour échapper au bal avant de s'enfuir, la jambe brisée par sa chute. Après 15 minutes d'assaut, les 4 terroristes sont finalement abattus. 9 membres du GIGN sont blessés. Les otages sont tous évacués. Un exploit salué par le Premier ministre de l'époque, Édouard Balladur. L'opération s'est déroulée dans des conditions exemplaires de courage. Je tiens donc à remercier le GIGN. Des félicitations méritées car l'assaut de Marignane reste encore aujourd'hui le principal fait d'armes du GIGN. Récit Antoine Bienveau et les interventions du GIGN racontées par ceux qui les ont menées, vous pouvez les retrouver sur le site europe1.fr. Merci beaucoup Christophe Lamarre, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe.